comment choisir un bon ou un mauvais nom pour un truc il y a quelque chose qui est très à la mode marche bien dont on a parlé dans d'autres vidéos qui s'appelle le agile et ça passe très bien en français en anglais etc après il ya des gens qui appellent les choses la théorie des contraintes et ça marche moins bien donc déjà sur le nom tu as un commentaire tu préfères lequel effectivement on avait des wordings et des noms qui passe qui passe mieux que d'autres et le marketing agile est plus facile à marketer que les processus de réflexion de la théorie des contraintes ou même la théorie des contraintes tout court oui on est on n'est pas sûr les on n'éveille pas les mêmes étoiles dans les yeux exactement c'est vrai ça et puis c'est d'ailleurs pas la seule différence entre la communauté les idées agiles et la communauté de la théorie des contraintes parce que et tu l'as expliqué dans une autre vidéo le monde agile a probablement été fortement influencé par le fait qu'il tournait autour des logiciels open source donc c'était tout était partie de l'idée de le rendre disponible gratuitement pour tout le monde et pour tous et donc ça a donné aujourd'hui des des communications omniprésente pléthorique le buzz permanent autour de l'agile c'est assez spectaculaire c'est pris en référence dans de nombreux domaines tandis que la théorie des contraintes fait fait tout autre chose c'est beaucoup plus difficile de trouver du contenu souvent il faut payer c'est plus confidentiel et ainsi de suite quel est ton regard toi qui pratique à la fois l'agile et la théorie des contraintes sur ces deux façons de se marketer ou de s'expliquer il ya plusieurs aspects à prendre en compte à mon avis le si on regarde l'agile effectivement c'est intéressant de voir que les concepteurs de ces méthodes initialement il ya trente ans étaient férus de l'open source c'était vraiment de leur philosophie open source pour ceux qui sont pas forcément familiers avec ça le ça signifie que les logiciels qui sont conçus en open source appartiennent à la communauté des gens qui les utilisent il ya une contrepartie qui est que quelqu'un qui va améliorer le logiciel en question on va lui demander de partager cette amélioration le cc développeurs du coup en concevant les méthodes agiles en tout cas l'embryon des méthodes agiles puisque c'est en évolution permanente le ont utilisé ces mêmes méthodes c'est à dire que les pratiques agiles toutes les découvertes qu'ils ont fait ont été partagés instantanément il se trouve qu'ils ont choisi ce mot agile et là effectivement c'était plutôt bien senti au moment de le packager le c'était plutôt aux états unis que ça s'est fait où on connaît leur tropisme un peu plus orienté vers là vers une vente et un marketing assez assez fluidifié ok aujourd'hui ce qu'on constate c'est que depuis trente ans ça ne s'est pas tari en permanence depuis le début des groupes d'utilisateurs se forment échangent sur internet et échangent aussi dans le monde réel c'est à dire que on a des regroupements extrêmement fréquents le en france c'est plusieurs fois par an pendant un jour pendant deux jours des personnes de tous niveaux que soient des débutants et vraiment des débutants ou des personnes très confirmées viennent livrer leurs derniers apprentissages leurs dernières expérimentations expérimentation à succès ou en échec le pour nourrir la communauté faire en sorte de donner à ceux qui ne sont pas encore lancé l'envie d'expérimenter et puis faire en sorte de ceux qui sont en progression permanente de compléter leur pratique et de tirer toujours plus de valeur ajoutée on est souvent sur ces événements sur des modèles économiques assez intéressant assez orienté vers la valeur perçue donc éventuellement avec des contributions libres le il y a du coup énormément de contenus qui sont disponibles sur le sujet que ce soit des blogs que ce soit des livres que ce soit des conférences les conférences sont en ligne instantanément vous permet de diffuser au plus grand nombre etc et donc c'est vraiment important de comprendre que ces méthodes ne sont vraiment des objets vivants c'est à dire que mais il ya une quantité de deux on appelle ça des forks en open source c'est à dire des des branches différentes de méthodes on peut appeler ça des chapelles si on est si on voit ça du côté un peu conflictuel sauf que là c'est les chapelles positives c'est à dire que la petite chapelle va expérimenter telle pratique on essaye on confronte avec le groupe on constate que finalement ça donne pas grand chose on revient sur la branche principale et puis on expérimente une autre une autre variante et là où celle là oui elle prend bien du coup ça va se développer pour donner peut-être une école si on veut d'agilité parmi les cinq grandes écoles qu'on a qui traitent les différentes phases d'un processus de création de produits du coup c'est extrêmement vivant il il n'y a quasiment qu'une censure c'est à dire que toute pratique qui fonctionne est du coup embarquée et du coup communiquer avec le reste quand on quand on analyse du côté de la théorie des contraintes effectivement il ya beaucoup plus de copyright le c'est l'accès au contenu est moins fluide le alors ceci étant il ya quand même un bémol qu'on peut qu'on peut apporter si je reviens sur les méthodes agiles un des dommages collatéraux de cette pratique là très ouverte et que ça attire énormément de gens effectivement agile c'est positif agile on a plutôt envie de se sentir agile et du coup beaucoup d'équipes veulent être agiles de là à ce que beaucoup d'équipes se croient agiles quasiment d'emblée le pas est pas forcément très grand du coup on assiste à une grande diffusion de l'agile cosmétique ok à mon avis c'est un prix à payer pour que du vrai agile c'est à dire de l'agile dans les équipes qui réellement beaucoup de valeur se mette en place et ce qu'on voit c'est que effectivement ça fait une petite dizaine d'années qu'on a atteint une masse critique qui fait que les grandes structures comme les entreprises du cac 40 font le pas ils font le pas très sérieusement avec effectivement au passage des équipes qui sont pas purement agiles en tout cas qu'ils disent qui disent plus que le fond réellement peu n'importe petit à petit petit à petit je ne peux que je partage totalement ce point de vue puisque on voit aujourd'hui maintenant dans le monde industriel on pourrait remplacer le mot agile par le mot lean manufacturing c'est devenu la norme ou en tout cas très très largement diffusé et effectivement un des dommages collatéraux c'est qu'il ya des gens qui mériterait pas de s'appeler les lignes considèrent qu'ils sont lignes comme tu dis de manière cosmétique le fait qu'ils font du ligne ils ont ils ont juste le poster à l'entrée mais bon si c'est ça le prix à payer c'est peu de choses si après tout c'est largement diffusé c'est ça qui est important ça desserre très clairement ces méthodes le fait que ce soit dévoyé en revanche je vois assez peu de risques que ça les tue et ça permet plutôt de les aider à se répandre à se faire connaître plutôt que les que de les tuer et ton regard donc en connaissant ça de l'agile de sa communauté de son histoire comme quel est ton regard sur la théorie des contraintes je suis je suis déçu évidemment je suis déçu parce que le quand je vois le parcours d'apprentissage que j'ai pu avoir sur les méthodes agiles et le parcours d'apprentissage que j'ai pu avoir sur la la théorie des contraintes on est sur deux mondes complètement opposé où le j'ai en claquant des doigts j'ai trouvé des ressources c'est à dire des gens passionnés passionnant pour qui ont pris du temps pour m'expliquer le fonctionnement des méthodes agiles j'ai trouvé des vidéos j'ai trouvé des livres j'ai trouvé une quantité de contenu phénoménal et c'était il ya c'était il ya maintenant presque dix ans donc au tout début de cette de cette vraiment de la phase de décollage des méthodes agiles alors que la communauté était encore relativement réduite sur la théorie des contraintes ça fait quatre ans que j'y travaille quasiment 100% par moi même avec les quelques livres de goldratt les quelques livres de père de l'église si on veut parce qu'on est vraiment dans cette dans cette dans ce vocabulaire je pense qu'ils ont qui ont fait l'effort de structurer le c'est ce qui était ce qu'avait été ce qui avait été amorcé le et en y réfléchissant c'est pas pour autant que je pense qu'on puisse faire exactement la même chose d'une méthode à l'autre dans les différences très claires entre ces deux corps de méthodes on a d'un côté les méthodes agiles qui sont en petite partie des processus de réflexion et en grande partie des caisses à outils de l'autre côté la théorie des contraintes où c'est plutôt moitié moitié voire la proportion inverse et il est clair que le fait de s'approprier des processus de réflexion est beaucoup plus difficile que le fait de s'approprier des caisses à outils du coup je ne dis pas que le gap est le même entre les pour s'approprier les différentes méthodes et méthodologies et je pense que goldratt est relativement raison d'utiliser des approches extrêmement didactique très pédagogique pour faire en sorte que sont ses idées ne soient pas dévoyés d'emblée et là pour le coup tellement dévoyé qu'elles auraient été tués en revanche aujourd'hui on a suivi une communauté suffisante pour en créer une communauté apprenante qui soit capable d'évoluer sur ces sujets de faire grandir ces méthodes là très bien merci beaucoup merci à toi Philippe que je viens de parler Sous-titrage FR ?